Où je meurs, renais la patrie est une citation du dernier vers de la chanson du franc tireur de Louis Aragon. Ce monument, œuvre du sculpteur Charles Machet, fut inauguré le 29 juillet 1951. Un maquisard inconnu prélevé au cimetière de Nantua repose dans son piédestal depuis le 20 mai 1954. Le cimetière comporte 89 tombes de maquisards connus ou inconnus. Des croix alignées comme un peloton de soldats, en arrière des tombes musulmanes. Les veuves et amis visitent le cimetière en attendant l'heure de la cérémonie, les politiques aussi. Le général de Gaulle vient d'arriver, il salue les personnalités, la cérémonie peut débuter. Il salue les forces armées. Il se dirige au pied du monument pour hisser le drapeau tricolore. Un service occubénique a rassemblé les religions. Une centaine de portes drapeaux venus de toute la France, représentant les associations d'anciens résistants, d'anciens déportés, entoure le monument. Ces vues prises du haut du monument montrent cette foule compacte venue de nombreuses régions de France. D'autres personnes sont agrippées au flanc de la montagne, de part et d'autre du monument. Voici le cimetière des résistants. La foule et les représentants des différentes régions restent très attentifs. Le général se dirige vers le cimetière. Il est suivi par Romand. Il parcourt les allées et se recueille devant les tombes. Puis le général de Gaulle, toujours accompagné par Romand, retourne vers le monument, où il dépose une immense germe en forme de croix de Lorraine. Le colonel Romand Petit souhaite la bienvenue au général de Gaulle. Le général de Gaulle honore les combats de la Résistance et des Maquiglas. Il est en pleine traversée du désert. Et pourtant, dans moins de deux ans, la cérémonie se termine. Les portes drapeaux venus de toute la France entourent le monument. Des milliers de personnes sont venues accueillir le général de Gaulle. Ils saluent les veugles.